Ok, on a du Montpellier. Ah, yes. En Ile-de-France encore, aussi Ile-de-France. Ok, on a pas mal de personnes en Ile-de-France. On a quelques personnes de région également, donc c'est intéressant. Beaucoup de micro-entreprises, forcément. SRL, l'hyper-sazu, ok. Super, je te propose d'attaquer, John ? Oui, c'est très bien. Parfait, on va démarrer. Alors, c'est bon, j'ai la main. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Jonathan, je suis le fondateur d'Akazi et accessoirement, je suis expert comptable. Donc, ça peut être intéressant, en tout cas, de présenter un webinaire sur les déclarations d'impôts et sur, en tout cas, les erreurs à ne pas commettre sur cette partie de déclaration d'impôt sur le revenu pour tous les freelancers indépendants, quel que soit, en fait, votre statut juridique. Vous voyez, il y a différentes façons d'exercer son activité d'indépendant, qu'on soit en EURL, SRL, SASU, entreprise individuelle ou micro-entreprise. Il y a des spécificités qui vont s'adapter. Et je suis accompagné de Renan, de Cherry Peak. Cherry Peak, qui est une plateforme qui met en relation les freelancers, les indépendants, avec des grands comptes. On va vous présenter ça très rapidement. L'idée, de toute façon, de cette intervention ce midi, c'est vraiment de vous donner quelques clés, quelques conseils, et surtout que vous allez pouvoir appliquer dès maintenant, parce que la deadline approche. On aura un petit rappel des deadlines en fonction des régions. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Je te laisse déjà présenter très rapidement Akazi, John. Oui, parfait. Alors, pour présenter rapidement ce qu'on fait chez Akazi, on a développé une solution d'automatisation de l'expertise comptable pour les indépendants. Ça veut dire qu'on est capable de gérer tout type d'indépendants. Ma voix est saccadée. Non, non, ok. Je pense qu'il y a un problème de connexion de votre côté. On est capable d'accompagner tout type d'indépendants, quels que soient les statuts juridiques, que ce soit dans la phase de création de société ou ensuite, sur toute la partie gestion. La particularité d'Akazi, c'est qu'on reste expert comptable. C'est-à-dire que ce n'est pas à nos clients de faire les déclarations fiscales sur leurs outils. On prend en charge l'ensemble des déclarations. Toute la comptabilité est automatisée sur notre interface. Et vous avez la capacité d'avoir en temps réel toute une comptabilité à jour et surtout des indicateurs clés qui vont permettre d'anticiper en termes de prévisionnel de trésorerie. Concrètement, ça veut dire que vous voyez la TVA, l'impôt et les cotisations sociales à n'importe quel moment. Et derrière, vous pourrez toujours bénéficier d'une équipe de coachs qui vous accompagne au quotidien et avec un délai de réponse de à peu près 20 minutes en moyenne dans les jours ouvrés. Et Akazis, c'est une vingtaine de personnes aujourd'hui. On a un peu plus de 1500 utilisateurs. On a levé 2 millions d'euros avec un fonds qui s'appelle Treveil Capital et on existe depuis 4 ans. Je te passe la main. Pour te répliquer, nous, on est une plateforme spécialisée. Donc, on travaille avec des indépendants et on est organisé autour de 400 d'expertise qui vont être tout ce qui est management de projets, transformation digitale, data, IT, DevOps. En réalité, on a beaucoup plus de profils côté IT et DevOps parce qu'on veut vraiment spécialiser. Les éléments différenciants de chez Epic, c'est vraiment qu'il y a non seulement un matching de la tech sur la plateforme, mais humain aussi. Il y a un vrai savoir-faire au niveau des équipes. On est une vingtaine de personnes aujourd'hui. Et on propose donc des missions en freelance plutôt longues, mais aussi du CDI sur des postes plutôt C-level. On va vous suivre et on a toute une communauté de partenaires avec qui on organise des événements comme aujourd'hui avec Joanne de la Casi. Pour vous en dire un tout petit peu plus, si on passe sur la slide suivante, en gros, chez Epic, ce qui est intéressant de savoir, c'est que vous travaillez avec 100% de clients au final. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire supplémentaire. Donc, il n'y a pas de SNI d'agence. Et on est 100% gratuit. C'est-à-dire que le TGM que vous demandez, c'est le TGM que vous aurez en fin de mois. Et vous avez des garanties de paiement. Vous avez quelques exemples des clients avec lesquels on travaille aujourd'hui également. Et on pourra en parler un peu plus longuement après, si vous le souhaitez, parce que je vous propose de rentrer vraiment dans le vif du sujet avec Joanne. Parfait. Alors, on a posé la question sur la région. Et donc, effectivement, il y avait un point sur les dates limites de connaître pour la partie déclaration d'impôt, déclaration d'impôt sur le revenu. Toutes les déclarations fiscales, personnelles, les dates limites sont généralement aux alentours du 16 ou 18 mai. Donc, c'est une semaine. Et à partir du moment où vous avez eu ce qu'on appelle votre liasse fiscale, si vous êtes en entreprise individuelle, EURL, 16U, vous allez devoir reporter ces différentes informations dans le cadre de vos déclarations fiscales personnelles. Donc, voilà. On vous aura mis en rappel les dates que vous devriez connaître pour éviter de le faire la veille au soir ou le 7 juin à minuit si vous êtes à Paris. Généralement, ça sature un peu sur les serveurs de l'administration fiscale. Tous les ans, c'est un peu la même chose. Il y a un peu un afflux de personnes qui se connectent au même moment et les serveurs plantent. Donc, on vous recommande à minima d'anticiper. Deux, trois jours avant, c'est bien. Évitez de se connecter le dernier jour. L'idée de cette présentation, c'est de reprendre un certain nombre de concepts et de rentrer un peu dans le détail des différents sujets et des questions que vous pourriez avoir sur la façon de remplir, en tout cas, vos déclarations fiscales personnelles. Donc, n'hésitez pas à interagir à tout moment si vous avez des questions. Et sinon, de toute façon, on préviendra un temps à la fin de ce webinaire pour échanger plus spécifiquement. Petit rappel, en tout cas, focus et quelques conseils associés là-dessus. Déjà, premièrement, parce qu'en tout cas, c'est des questions qu'on a, en tout cas, de nos clients sur la partie impôts sur le revenu. À partir du moment où on a des clients qui sont mariés ou en tout cas paxés dans l'année, on nous pose la question de le type de déclaration qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut faire ce qu'on appelle déclaration commune ou une déclaration séparée ? En fait, le principe, c'est que c'est déclaration commune et vous avez la possibilité de faire une option seulement l'année du mariage ou du pax. Ça peut présenter un intérêt s'il y a des revenus différents. On va dire qu'il y a un différentiel de revenu qui est relativement important entre les conjoints. Et donc, ça peut potentiellement être intéressant de rester séparés. Pourquoi ? Parce que le fonctionnement de l'impôt sur le revenu, et c'est un petit rappel, fonctionne sur une logique de part. C'est-à-dire qu'on va additionner les revenus, ce qu'on appelle du foyer fiscal. Le foyer fiscal est déterminé des conjoints, des enfants. Et on va prendre tous ces revenus, on va le diviser par le nombre de parts et on va imposer ça. Ensuite, ce qu'on appelle au barème de l'impôt sur le revenu. C'est ce qu'on appelle le barème progressif. C'est les tranches d'imposition qui ont été indiquées en bas, 0, 11, 30, 41, 45, qu'on va ensuite remultiplier par le nombre de parts pour déterminer le montant d'impôt global qui est à payer. Donc, il peut y avoir un intérêt globalement d'opter pour une déclaration séparée l'année du mariage. Quand vous allez vous connecter sur votre espace info.gouv, généralement, vous allez devoir sélectionner un certain nombre de déclarations. Classiquement, les indépendants, on va avoir un certain nombre de déclarations qui les concernent. Donc, j'ai mis les 2042, 2044, 2047. Globalement, en fonction de votre situation et des particularités que vous pouvez avoir, vous, à titre personnel, si vous avez fait des investissements immobiliers, des défiscalisations ou autres, vous allez devoir sélectionner un certain nombre de déclarations de cash sur votre partie d'impôt sur le revenu. Petit point aussi également. Oui. Ce qui se pose la question, on va reprendre après, effectivement, certains éléments, notamment au niveau des revenus fonciers et certains aspects particuliers. Donc, on va creuser d'autres éléments. mais en tout cas, vous avez effectivement les cases à remplir d'or et déjà et on vous donnera le support. Oui. Petit point sur la partie, parce que c'est des questions qu'on nous a déjà posées. Taux neutre, personnalisé, individualisé. Alors, en fait, ça correspond à ce qu'on appelle au prélèvement à la source. Quand vous êtes indépendant, vous avez un prélèvement à la source qui va aussi s'appliquer. Ça dépend, effectivement, si vous êtes, par exemple, président de SAS ou rémunéré avec bulletin de paye. Effectivement, vous avez un prélèvement à la source qui va s'appliquer tous les mois ou si vous êtes considéré comme un indépendant, EI ou gérant, micro-entrepreneur également sans prélèvement libératoire. Et donc, vous avez ce qu'on appelle le prélèvement à la source. La différence taux neutre, taux personnalisé. Globalement, vous avez directement l'option quand vous êtes connecté sur votre espace impôts.gouv. Par contre, la petite particularité, c'est ce qu'on appelle le taux personnalisé, enfin, individualisé et sur lequel, en fait, vous pouvez demander une option. Donc, ça, ça dépend si vous avez plusieurs personnes dans votre foyer. Vous pouvez demander à ce que le prélèvement à la source soit vraiment calculé, non pas sur les revenus en globalité, mais sur les revenus de chacun. Donc, ça, c'est les impôts qui vous permettent d'avoir cette option. Pour rentrer dans le sujet du sujet, l'idée, ça va être de dérouler, on va dire, un certain nombre de catégories de revenus que vous pourriez avoir dans le cadre de votre activité d'indépendant. Et on va dire assez classiquement, en tout cas, quand vous ouvrez ce qu'on appelle la 2042, vous allez avoir une première rubrique qui est la rubrique traitement et salaire. Et en fait, traitement et salaire, c'est la rémunération que vous avez pu percevoir en tant qu'indépendant. Normalement, si vous êtes président de SAS et vous êtes rémunéré donc via bulletin de paye, tous les mois, donc, vous avez un bulletin de paye et tous les mois, en tout cas, votre expert comptable est censé, enfin, le expert comptable ou la solution sur laquelle vous faites votre bulletin de paye est censé envoyer ce qu'on appelle des DSN où ils déclarent le salaire auprès de l'administration fiscale. Et donc, c'est ce montant-là qui doit être reporté sur la case 1 à J. Alors, quand je vais mentionner les cases, je les mentionnerai pour ce qu'on appelle le déclarant numéro 1. Quand vous avez déjà oublié une déclaration d'impôt, vous voyez qu'il y a plusieurs déclarants, 1, 2, 3, 4 et compagnie. Je parle seulement des déclarants numéro 1 et il suffira de suivre sur la partie horizontale pour être capable de reporter si vous êtes le déclarant numéro 2. Donc, pour les présidents de SAS, normalement, c'est le net fiscal qui est reporté automatiquement. Vous trouverez cette information sur votre bulletin de paye tout en bas de votre dernier bulletin de paye de l'année 2021, généralement décembre. Pour tout ce qui est gérant de EURL, SARL, quand vous êtes en indépendant, en société, donc, votre rémunération de gérant doit être déclarée en case 1 GB. Si vous avez bénéficié des indemnités de chômage parce que vous êtes en cumul, par exemple, allocation, retour à l'emploi, création de société, normalement, pareil, Pôle emploi communique automatiquement toutes les informations et vous devez avoir un montant dans cette case 1 AP. On a des questions sur le, en tout cas, l'impact des frais réels, en tout cas, sur la déclaration d'impôt sur le revenu. Alors, quand vous êtes en société, normalement, un des intérêts, c'est que tous les frais professionnels liés à votre activité soient passés sur la société pour permettre de déduire le chiffre d'affaires et donc, in fine, de payer moins d'impôts. Si jamais vous n'avez pas fait ça, ce qui est à priori très rare, vous pouvez potentiellement opter pour les frais réels. Mais si vous l'avez déjà fait dans le cadre de votre activité, la limite des frais réels est très complexe derrière à justifier et donc, il faut basculer directement sur ce qu'on appelle l'abattement. On peut avoir aussi des questions sur la notion des avantages en nature. Typiquement, si vous déclarez que, je ne sais pas, vous avez un véhicule de fonction sur votre société et qu'en fait, vous ne l'utilisez pas à titre professionnel, seulement deux jours et cinq jours à titre personnel. Normalement, vous avez ce qu'on appelle un avantage en nature. En théorie, cet avantage en nature est imposable et donc, ça doit être intégré dans votre rémunération. Directement. Donc, en gérant ou en président, ça doit être sur la partie bulletin de paye. Il y a des interrogations et parfois, il y a des confusions qui sont faites entre les avantages en nature et les remboursements de frais réels type les indemnités kilométriques. Les indemnités kilométriques ne sont pas à intégrer sur la partie rémunération tout comme ce qu'on appelle la cote part réelle de loyer. Alors, je ne parle pas de la mise à disposition d'un siège social quand vous avez une société et que vous facturez, je ne sais pas, 200, 300, 400 euros par mois à la société. Ça, ça devrait être imposé dans la catégorie des revenus fonciers. Mais si vous êtes sur une cote part au réel de l'utilisation d'un bureau, par exemple, 2, 3 mètres carrés et que ça représente, je ne sais pas, 70 euros par mois ou autre, ça, ce sont des remboursements de frais et donc, qui ne sont pas imposables. Voilà le point sur la partie rémunération. Pour parler, effectivement, il y a différents types de statuts. On vous a posé la question pour voir comment accès et ce sur quoi on doit mettre l'accent en termes de présentation. Vous pouvez aussi avoir quand vous êtes en entreprise individuelle ou quand vous êtes ce qu'on appelle sur des sociétés à l'IR, SRL-IR ou SSL-IR besoin de déclarer des revenus dans une autre déclaration. Généralement, c'est la 2042-C-PRO. Ça, c'est les revenus d'indépendants et donc, en fait, on va vous demander de faire des déclarations dans les régimes BNC, BIC ou micro-entreprise. Alors, premier point d'alerte en tout cas pour les micro-entrepreneurs, vous avez dû, on a dû vous poser la question, en tout cas, vous avez dû avoir l'information. Quand vous êtes lancé en tant que micro-entrepreneur, on vous a posé la question du prélèvement libératoire. Sur le site d'Azur-Saf, vous vous demandez est-ce que vous voulez bénéficier du prélèvement libératoire ? Et donc, pour pouvoir bénéficier du prélèvement libératoire à l'impôt sur le revenu, on vous explique un peu comment ça fonctionne, mais on ne vous donne pas complètement la règle. Et donc, en tout cas, on voit qu'il y a pas mal de clients qui sont dans cette situation-là alors qu'ils ne devraient plus bénéficier du prélèvement libératoire. Pour pouvoir en bénéficier, la règle, c'est qu'on regarde vos revenus fiscaux N-2 et on vérifie qu'ils ne sont pas, quand par exemple si vous êtes célibataire, supérieurs à 26 000 euros. S'ils étaient supérieurs à titre personnel, vous ne pouvez pas bénéficier du prélèvement libératoire. Et donc, il y aura une régularisation qui va être faite pour les impôts à un autre moment. Donc voilà, c'est compliqué, c'est que cette mise à jour ne se fait pas forcément automatiquement et donc, la régularisation n'arrive pas forcément tout de suite, mais rassurez-vous, normalement, les impôts vous retrouveront à un moment donné. Donc, n'essayez pas de jouer trop longtemps en cochant cette case-là. Mais donc voilà, si vous étiez micro-entrepreneur, j'ai indiqué sur la partie notamment pré-station de service les cases que vous devez remplir. Si vous ne bénéficiez pas de ce qu'on appelle du prélèvement libératoire en micro-entreprise, concrètement, ça veut dire que vous allez bénéficier de ce qu'on appelle d'un autre régime qui est le régime micro, donc micro-BNC, micro-BIC. Et en l'occurrence, il va falloir renseigner le montant de votre chiffre d'affaires total sur lequel l'administration fiscale va appliquer un abattement avant d'imposer cette somme à l'impôt sur le revenu. Pour les prestataires de service, c'est 34%. Donc, la case à remplir, c'est la 5HQ. On fait un petit rappel pour les avocats aussi en micro-BNC. Après, je ne pense pas qu'on ait des avocats, mais c'est exactement la même case aussi également. Et donc ça, c'est sur la partie micro-entreprise. Donc, faites bien la distinction prélèvement libératoire sans prélèvement libératoire. Ensuite, je répondrai aux questions au fur et à mesure. Vous avez la possibilité en tant qu'indépendant, donc si vous n'êtes pas ce qu'on appelle le régime du prélèvement libératoire ou le régime micro, d'être imposé ce qu'on appelle au réel. Donc ça, c'est BIC-BNC. Et donc là, on va vous demander de reporter en tout cas les revenus qui ont été faits sur déclaration d'impôt sur le revenu 2033-2035 dans le cadre de votre activité. Donc ça va être de reporter le montant qui va être sur la liasse fiscale si vos revenus ont été imposés en tant qu'entreprise individuelle à l'IR ou quand vous êtes en SRL à l'IRSS à l'IR. Donc ça, c'est juste après sur la 2042-Cpro, j'ai pas remis les cases parce que là, pour le coup, c'est assez bien indiqué et on vous demande sur le régime BIC ou BNC si vous êtes en prestataire de service d'indiquer les différents montants. On a une question, John, de Bérangère qui se demandait si pour la 5HQ si on met le CA hors taxe x12. Alors, x12, je sais pas trop. en fait, c'est le chiffre d'affaires que vous avez déclaré en micro-entreprise. Donc, x12, c'est peut-être parce que vous avez effectivement des revenus réguliers tous les mois. En fait, si vous avez encaissé des revenus toute l'année, en fait, il faut déclarer, le principe de l'impôt sur revenu, c'est de déclarer tous les revenus de l'année civile. Quand vous êtes en micro-entreprise, vous devez déclarer tous les revenus qui ont été encaissés sur l'année 2021. Donc, si vous avez encaissé 12 fois, je sais pas, 5 000 euros, vous devez déclarer 60 000 euros. Il faut indiquer effectivement le montant hors-taxe si vous êtes assujetti à la TVA. Si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, c'est le montant global par définition. Et effectivement, c'est le chiffre d'affaires. C'est tout le, on va dire, le principe de la micro-entreprise, c'est que vous ne pouvez pas déduire tous les frais que vous payez dans le cadre de la micro-entreprise. Donc, tout ce qui est cotisation sociale ou vos charges ou autres, vous ne pouvez pas les déduire et vous allez être imposé sur le chiffre d'affaires global. C'est pour ça que généralement, en tout cas, nous, c'est ce qu'on conseille à tous nos clients qui sont en micro-entrepreneurs assujetti à la TVA, dès qu'ils approchent les 50, 60 000 euros de chiffre d'affaires qui ne peuvent pas bénéficier du prélèvement libératoire, normalement, le régime devient plus intéressant. Pourquoi ? Parce que, effectivement, vous devez déclarer votre chiffre d'affaires en globalité pour la partie impôt sur le revenu. Et donc, mécaniquement, vous allez voir votre impôt qui va augmenter fortement parce que vous n'êtes pas au prélèvement libératoire, vous avez seulement un abattement de 34%. Et donc, vous ne pourrez pas déduire les cotisations en SAF ou toutes les charges que vous avez sur votre activité. Voilà sur cette partie-là. Sur la partie micro-entreprise, je reviendrai après sur la partie questions pour avancer sur les autres déclarations parce que là, on sort de la partie déclaration fiscale, mais effectivement, n'hésitez pas à remettre les questions sur l'onglet concerné pour qu'on puisse les traiter juste après. Un point qui est important, en tout cas pour les indépendants, alors pas les micro-entrepreneurs. C'est important, cette partie-là. Là, je parle de tous les indépendants qui sont comme entreprise individuelle, ce qu'on appelle au régime des indépendants, mais réellement pas au régime micro-social parce que les entrepreneurs, les micro-entrepreneurs sont au régime micro-social. Tous ceux qui sont donc sur un régime indépendant, donc entreprise, individuelle, anciennement UIRL qui maintenant n'existe plus, mais gérant de UIRL et CIRL, il y a quelques années, il y avait encore ce qu'on appelait la DSI, déclaration sociale des indépendants, et donc c'était des informations à communiquer auprès de l'URSSAF. Depuis deux ans, cette déclaration a été intégrée sur la déclaration d'impôt sur le revenu, et donc vous devez, dans le cadre de la déclaration d'impôt sur le revenu, mentionner un certain nombre d'informations. Donc, je vous ai précisé les différents types de cases que vous devez compléter dans le cadre de la partie impôt sur le revenu, en tout cas sur la partie sociale. Ce qui est important à savoir, c'est que vous devez déclarer vos cotisations sociales qui ont été payées ou en tout cas prises en compte dans le cadre de votre déclaration fiscale professionnelle hors CSG, CRDS. Donc, normalement, vous devez avoir cette information ou en tout cas la demander à votre expert comptable pour être capable de récupérer cette information-là. Et c'est ça que vous devez mentionner dans le cadre de cette case qu'on appelle DSCA. Un point qui est important, l'administration, enfin, tu vois, les URSAF ont besoin de connaître les montants des cotisations sociales obligatoires, mais également les montants des cotisations facultatives. Quand on parle de facultatives, on parle des contrats Madeleine ou Mutuel plan d'épargne-retraite que vous avez versé. Pourquoi ? Parce que dessus, en fait, vous allez potentiellement payer de la CSG, CRDS l'année suivante. Un point qui est très important et qui est une nouveauté de cette année sur la déclaration 2022 sur les revenus 2021, c'est qu'à partir du moment où vous avez pu bénéficier d'un certain nombre d'aides du Fonds de solidarité dans le cadre de ce qu'on appelle les aides COVID, il y a une rubrique, une case à activer et il ne faut pas oublier de la cocher. Encore une fois, que pour les indépendants EURL, SCRL, entreprise individuelle qui est à la DSBE, c'est pour vérifier, en fait, on va vous demander de déclarer vos chiffres d'affaires et vos revenus pour vérifier si vous n'avez pas la possibilité de bénéficier d'exonération de cotisation sociale. Si vous ne cochez pas cette case, vous n'allez pas pouvoir en bénéficier. Il n'y a pas de contrôle automatique. On va parler pour ceux qui sont en SAS, notamment, et qui ont des dividendes. Il y a un point qui est important, juste petit rappel sur la partie fiscalité des dividendes. Vous avez deux possibilités de payer de l'impôt sur les dividendes. Les dividendes, je rappelle, pour ceux qui ne savent pas exactement comment ça fonctionne, quand vous êtes dans une société à l'IS, notamment une SAS, sur une SRL à l'IS, c'est vrai aussi, mais il y a d'autres logiques qui rentrent en compte, notamment le fait que ça sera imposé aux cotisations sociales indépendantes. Mais on va dire dans une SAS à l'IS, qui est le schéma assez classique, vous avez, ce qu'on appelle votre chiffre d'affaires, vos charges, vous allez avoir ce qu'on appelle un résultat comptable. Sur ce résultat comptable, résultat fiscal, il y a des règles qui vont être appliquées, on va mettre de l'impôt, de l'impôt sur les sociétés, donc 15% globalement jusqu'à 40 000 et 25% au-dessus. Et donc, vous allez ensuite avoir ce qu'on appelle un résultat net. Et ce résultat net, une fois que vous avez payé l'impôt sur les sociétés, vous allez pouvoir vous le distribuer et donc vous verser des dividendes. Pour vous verser des dividendes, très souvent, les gens ont entendu parler de ce qu'on appelle de la flat tax, c'est-à-dire le prélèvement forfaitaire unique qui est une imposition à 30%. Ce montant-là de 30%, en fait, très souvent, il y a beaucoup de personnes qui disent génial, en fait, je suis imposé un maximum à 30% et donc, on renseignait dans la case normalement, plus ou moins automatiquement de décès, le montant de bruit, des dividendes et se sont dit voilà, génial, je ne vais payer que 30% d'imposition sur mes dividendes. Il se trouve qu'en 2020, l'administration a regardé qu'il y avait à peu près 8 millions de foyers fiscaux qui avaient payé trop d'impôts en cochant le prélèvement forfaitaire unique alors qu'ils auraient dû prendre l'autre option qui est ce qu'on appelle le barème progressif. Le barème progressif, c'est quoi ? c'est-à-dire qu'au lieu d'imposer vos dividendes à un prélèvement de 30%, on va appliquer une autre règle qui est un abattement sur le montant brut des dividendes de 40% et ensuite des prélèvements sociaux. Globalement, il faut retenir que si vous avez dépassé la tranche marginale d'imposition de 11%, c'est en théorie pas très intéressant de prendre le barème progressif mais normalement, nouveauté de l'année dernière qui doit être repris également cette année si vous avez bénéficié des dividendes, c'est que maintenant il y a un contrôle automatique du logiciel info.gouv qui vous permet dans le cadre de votre déclaration de vous dire attention, a priori, ce n'est pas intéressant pour vous de mettre le PFU et il faut donc cocher cette case de OP pour faire le barème progressif. Vérifiez bien qu'il y a eu ce contrôle-là de façon automatique. Sinon, je vous engage à une discussion avec votre expérience intercomptable sur ce sujet-là. Je regarde si en termes de questions, est-ce que... Est-ce que il y a des questions qu'on pourra traiter par la suite ? Oui, je fais juste un petit point parce que je me doutais bien qu'il y allait avoir parce que c'est peut-être important de le faire à ce moment-là. C'est sur les SSLIR. J'ai vu qu'il y avait quelques questions. si vous avez fait créer une SSLIR, on a dû vous expliquer, en tout cas, vous mettre en garde au démarrage qu'il y a un gros flou juridique sur les SSLIR. Les SASLIR, en fait, le résultat n'est pas considéré comme du dividende. Et donc, par définition, les revenus que vous allez toucher dans le cadre d'une SSLIR, vous allez devoir les déclarer à l'impôt sur le revenu. Donc, ce qu'on a vu juste avant sur la case des indépendants en fonction de si vous êtes en BINC ou en BNC. En l'occurrence, ce sera des revenus IRBNC. Par contre, la problématique de la SSLIR, c'est que vous n'allez pas payer les dividendes subissent des cotisations sociales, CSG, CRDS. Comme s'il ne s'agit pas de dividendes, il y a un gros flou juridique sur quel montant de CSG, CRDS vous allez devoir appliquer. Donc, ça, c'est globalement, il y a un peu un flou. Soit, en fait, vous remplissez les cases de mémoire, c'est 5 CK ou autre, et vous dites que ces revenus vont subir de la CSG, CRDS à hauteur de 17,2%, soit vous dites qu'ils vont subir de la CSG, CRDS au titre des 9,7%. Il y a un flou juridique sur cette imposition-là. personne ne sait correctement comment imposer les revenus en tout cas d'une SSLIR. Notre recommandation, en tout cas, compte tenu de ce flux juridique, c'est quand même d'essayer de mettre 17,2%. Pourquoi ? Parce que le jour où vous aurez un redressement dans le cadre du régime des indépendants qui vous ne reconnaissez pas et sur lequel vous ne payez pas de cotisations sociales, un indépendant paye 35-45% de cotisations au régime des indépendants. Vous, si jamais on vous redresse, essayez de faire en sorte que vous avez déjà payé les 17,2% et donc le redressement sera moins important que si vous ne déclarerez rien du tout. Donc, voilà. SSLIR, vous prenez votre risque. Les textes, en l'occurrence, sont flous et donc il faut accepter cette part de risque à partir du moment où on a fait une SSLIR. Je vais faire le point sur la partie revenu foncier rapidement sans rentrer dans le détail de comment remplir une déclaration de revenu foncier quand vous êtes ce qu'on appelle au régime réel et au régime réel vous allez devoir ce qu'on appelle activer la 2044 non pas la 2042 qui est la déclaration principale ou 2042 CEPRO. Globalement, en tout cas, le cas qu'on rencontre pour les indépendants et sur lequel ils ont des problématiques sur les revenus fonciers, c'est lorsque il y a eu le siège social qui a été mis dans le cadre d'une société au domicile du gérant et que le gérant refacture un loyer forfaitaire à cette société. C'est potentiellement intéressant, pourquoi ? Parce que ça fait des charges sur la société, donc 200, 300, 400 euros, ça dépend globalement dans quelle région vous vous situez. Mais en fait, ce montant-là qui vous permet de réduire votre résultat imposable dans le cadre de votre société, à titre personnel l'impôt sur le revenu, vous devez le déclarer. et donc vous devez le déclarer de différentes façons, soit au régime réel, soit au régime microfoncier. Le régime microfoncier est intéressant, dans la limite où vous gagnez, en tout cas, vous avez moins de 15 000 euros de revenus de microfoncier. Pourquoi ? Parce que vous avez simplement une case à remplir, c'est la 4BE, pas de 2044 spécifique à faire dans le cadre du régime microfoncier et vous avez un abattement de 30% sur ces revenus. Je vais effacer s'il y a une question particulière. On reviendra après sur la partie question. Petit point rapide, parce que là aussi, pareil, il y a un certain nombre de questions qui sont encore en suspens sur la partie crypto. En tout cas, ce sont des questions qui nous sont posées par les indépendants. Juste pour repréciser, notamment, on ne parle pas des opérations de placement ou d'investissement que vous auriez pu faire dans le cadre de votre société où ça va suivre l'imposition classique de votre activité professionnelle et de votre société et vous allez payer de l'impôt sur la société sur toutes les plus-values que vous pourriez faire. Là, on parle d'investissement à titre personnel. À titre personnel, il y a des règles qui sont applicables aujourd'hui, qui vont changer l'année prochaine, mais aujourd'hui, si vous faites des plus-values sur les cryptos, vous allez avoir 30% sur la plus-value. C'est ce qu'on appelle la flat tax. Il n'y a pas aujourd'hui d'imposition au barème progressif. Il y a un point qui est important et tout le monde n'a pas forcément cette notion en tête comme les contrôles parce que l'administration fiscale globalement a un peu de retard sur ce sujet. c'est la notion d'exercice d'activité de placement de trésorerie, de gestion de trésorerie crypto en tant que professionnel. À partir du moment où vous faites du trading et que vous avez des opérations très fréquentes dans ce type de placement et que ça vous génère des revenus suffisamment importants, l'administration peut considérer que cette activité-là exercée à titre personnel est une activité professionnelle. Et donc, vous allez être considéré comme un indépendant en entreprise individuelle que vous allez devoir en fait payer effectivement de l'impôt sur tous ces revenus dégagés mais en fait aussi également des cotisations sociales. Et au lieu de payer 30% flat tax sur les plus-values, vous allez vous retrouver à 50, 55, 60% de montant global sur le résultat de votre activité. Il n'y a pas de définition précise de comment qualifier un professionnel. La jurisprudence sur ces sujets de qualification d'opérations exercées à titre privé pour les qualifiants professionnels, c'est une notion de répétition, de fréquence et de montant de revenus. Si on parle de 2 000 euros, il n'y a pas de débat. Si vous faites tous les jours des opérations et que ça vous a généré 150 000 euros de revenus, il y a un sujet. Et dans ce cas-là, il aurait mieux fallu exercer cette activité-là dans le cas d'une société pour éviter d'être qualifié et en tant que professionnel. À titre personnel, si vous avez des cryptos ou des comptes cryptos et que vous avez un certain nombre d'opérations, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est assez complexe en pratique, mais il y a des notices qui sont plutôt bien faites de l'administration fiscale. Mais il faut retenir que globalement, il y a deux formulaires importants. Le 2086, c'est celui sur lequel vous allez déclarer l'ensemble de vos opérations de plus-value. sur la 2042C, qui est la déclaration principale dans le cadre de la déclaration d'impôt sur le revenu, il faut receblier ce montant de moins-value, plus-value. Et ensuite, vous devez aussi déclarer sur un formulaire 3900 Sbis tous les comptes que vous avez à l'étranger. Je ne peux pas parler des NFT parce que là, pareil, gros débat, il n'y a pas eu de position qui a été prise par l'administration fiscale. Soit on considère que ça suit la même logique que les investissements cryptos, soit au contraire, on va lui appliquer la fiscalité du marché de l'art et qu'il y a des particularités, des subtilités qui fait que ça peut être imposé différemment avec des abattements différents. Mais là, encore une fois aussi, il n'y a pas de position qui a été prise. Donc, en l'occurrence, s'il y a des gros montants en jeu sur ces sujets-là, idéalement, il faudra projeter d'un avocat fiscaliste, spécialiste, qui va essayer de vous donner la position, en tout cas, la prise de risque pour imposer ou en tout cas, traiter ces différents revenus. Pour finir, avant de passer rapidement aux questions, on va mentionner la partie réduction et crédit d'impôt qui peuvent notamment concerner les indépendants. En tout cas, on le voit qui ont concerné un certain nombre d'indépendants. On parle des cotisations PER, le plan d'épargne retraite, que vous avez pu faire à titre personnel, pas dans le cadre de votre activité professionnelle à contrat Madeleine. si vous êtes président de SAS et que vous avez un contrat PER à titre privé, potentiellement, il y a des revenus comme ça qui peuvent être mis en place et donc, il faut les déclarer parce que ça vous permet de déduire votre base imposable. Pareil, sur les crédits d'impôt, formation du dirigeant ou autre, encore une fois, on parle de dépenses personnelles, pas de dépenses professionnelles. Il peut y avoir aussi également des frais de garde d'enfants, emploi de salariés à domicile ou autre, etc. C'est tout un… Voilà, c'est des cases à cocher et à remplir. Ce n'est pas forcément renseigné automatiquement. Donc, ne pas oublier de le faire. Idem, si vous avez fait un certain nombre de dons à différents organismes, conservez bien la preuve des dons et c'est à vous, en fait, derrière, de reporter tous ces dons-là. Sinon, vous n'allez pas pouvoir bénéficier des crédits d'impôt. Voilà, sur cette présentation qui a duré un peu moins de 30 minutes. On va passer aux questions. Alors, j'ai une première question qui revient de temps en temps. Je suis en portage salarial, donc je fais une déclaration d'impôt classique comme pour un ou une salariée. Si je décide de changer de statut, selon vous, quel serait le plus intéressant fiscalement parlant ? C'est une question de l'échelle. Ok, ça va… en fait, ça va dépendre de pas mal de paramètres en fait, globalement. Donc, je ne serais pas capable de vous donner une réponse standard là. En fait, ça va dépendre de votre niveau moyen d'imposition, du montant global que vous facturez dans le cadre de votre activité de portage. Je ne parle pas de ce qui vous reste lourd en net, je parle du contrat que vous facturez avec votre société. En fait, ce qui est assez certain, c'est qu'en portage salarial, vous payez cher. Pourquoi vous payez cher ? Parce qu'il n'y a pas d'optimisation possible, vous ne pouvez déduire aucun frais dans le cadre de votre activité, sauf si vous arrivez à dealer avec, on va dire, votre client pour refacturer des frais professionnels. Ça peut être généralement assez compliqué. Vous n'êtes pas libre des frais que vous pouvez mettre en place. Donc, c'est clair que le statut de portage salarial, il est équivalent à celui de salarié. Il ne permet aucune optimisation et c'est là où vous êtes, globalement, où vous payez le plus. Le schéma équivalent, ce serait un président de l'SAS qui se rémunère entièrement en rémunération et zéro en dividende avec zéro frais et ça équivaut sur un montant de chiffre d'affaires. À la fin, il vous reste, on va dire, 40% du chiffre d'affaires. Le petit conseil, ce serait peut-être du coup de prendre contact avec l'ACAS. J'allais dire, effectivement, il faut échanger avec l'équipe de coach d'ACAS qui fera ses simulations et vous déterminera si c'est URL ou SASU classiquement qui est le plus adapté. Ensuite, on a une deuxième question. On voulait savoir si on perd l'abattement en micro-entreprise si on dépasse le plafond. Alors, je ne sais pas de quel plafond on parle. C'est peut-être le plafond micro-fiscal. On parle de l'abattement de peut-être 34%. C'est peut-être ça. Non, alors, on sort du régime micro si on dépasse durant les deux années. Comment dire ? Si vous dépassez durant les deux années, vous sortez du régime micro et donc là, effectivement, automatiquement, vous allez être basculé d'un point de vue social et fiscal sur le régime de l'entreprise individuelle équivalent BIC-BNC. On a encore une autre question. Comment remplir son impôt si on a une SASU IR dont on a quelques salaires dans l'année ? Ça, c'est le point que j'ai mentionné tout à l'heure sur la partie SASU-LIR. Donc, en fait, il va falloir mentionner sur la partie BIC, enfin, a priori, BIC ou BNC, le montant du résultat, on va dire, de tout le résultat de l'année. Les salaires, si vous avez versé en plus des bulletins de paye, ils vont être sur rémunération, ils vont être repris automatiquement dans la 15-1-AJ président de SAS. Mais ensuite, tout le résultat va être ensuite déclaré dans ces conditions. Et la rémunération n'est pas déductible. Donc, ce n'est pas forcément la meilleure solution. Alors là, j'ai une autre question, mais je pense que ce sera la même réponse. Prenez contact avec les équipes d'Akazi parce que comment vous faire une simulation aux petits oignons ? Ce sera beaucoup plus simple. Donc, je vous invite effectivement à les contacter. Alors, on a une autre question ici. Bonjour. Est-ce que le taux de prélèvement à la source s'actualise automatiquement après le passage de l'arrière à celui d'auto-entrepreneur ? Théorie, oui. On ne pratique pas forcément. On ne pratique pas forcément parce que c'est un… En fait, là, vous parlez en plus d'un micro-entrepreneur hors prélèvement libératoire. Donc, c'est-à-dire avec un mécanisme d'acompte. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur votre espace un peu qu'en goût personnel, vous avez la possibilité de piloter, en fait, le taux de prélèvement à la source et donc de le mettre à jour en fonction des revenus que vous espérez, on va dire, avoir dans le cadre de votre activité. Par contre, de mémoire, il faut mettre le montant net des revenus, donc appliquer le chiffre d'affaires que vous espérez avoir en micro-entreprise moins l'abattement de 34% parce que c'est comme ça qu'il va être déclaré pour qu'il vous applique le bon taux de prélèvement à la source. J'ai une autre question qui était plutôt dans le chat pour le crédit d'impôt concernant la formation des dirigeants d'entreprise. Est-ce qu'on parle de tout type de formation, même les plateformes de e-learning ? Oui, on parle de tout type de formation globalement, crédit d'information, formation de dirigeant, il faut que ça soit à destination du dirigeant globalement et que ça doit, après, tout type de formation, il ne faut pas que ce soit une formation personnelle, il faut que c'est un lien plus ou moins proche avec les problématiques de dirigeant ou de l'activité, mais c'est assez facile de rattacher les différents sujets et par contre, il faut qu'effectivement cette formation ait été payée à titre personnel, pas à titre professionnel, c'est-à-dire qu'à titre professionnel, la charge, en théorie, a déjà été prise en charge dans le cadre de votre société et si effectivement vous n'avez pas de société et que vous n'êtes pas en micro-entreprise et que vous ne pouvez pas déduire cette charge, c'est là où vous pouvez potentiellement avoir un intérêt. J'ai une dernière question, peut-on avoir une SASU IR mais sans aucun salaire, donc seulement la déclaration du résultat chaque année, pas d'obligation ? Oui, effectivement, SASU LIR, le principe en théorie ce n'est pas de salaire en tant que tel, concrètement ce qui va se passer en SASU LIR c'est qu'à la fin de l'année vous allez voir ce qu'on appelle un résultat, la particularité du résultat c'est qu'il est en totalité imposable sur l'année que vous l'ayez encaissé ou non encaissé mais c'est le principe de l'impôt sur le revenu et donc ce montant-là va être déclaré dans le cadre de votre déclaration d'impôt sur le revenu c'est même généralement comme ça que ça fonctionne. La particularité en fait et le flou juridique de la SASU LIR c'est sur la partie cotisation sociale, protection sociale en fait vous ne cotisez à aucun régime ni au régime des indépendants ni au régime des salariés donc vous ne validez aucun trimestre de retraite ou autre en fait pendant 5 ans vous êtes un peu dans un flou juridique parce que c'est 5 ans l'option LIR si vous allez au bout vous êtes un peu dans un flou juridique sur le traitement des cotisations sociales c'est là la problématique sur les SASU LIR Ok super bon bah écoute il n'y a plus d'autres questions une fois encore dans tous les cas les équipes d'Akazi restent disponibles pour répondre à vos questions donc n'hésitez pas à les contacter nous on mettra à disposition en plus de cela donc le support de présentation comme ça vous avez bien à chaque fois quelques cases à remplir où et comment vous savez pourquoi maintenant et le replay en parallèle donc vous aurez accès à tous ces éléments là il ne me reste plus qu'à vous libérer sauf s'il y a d'autres questions en tout cas merci beaucoup pour votre participation merci à tout le monde voilà n'hésitez pas à nous contacter une fois encore si besoin ravi d'avoir pu changer avec vous et voilà très bon appétit pour ceux qui vont déjeuner ou si vous avez déjeuné devant ce webinaire fiscalité petite dernière question effectivement il y a une offre à Kazi vous pouvez passer par Cherry Peak sur le site Cherry Peak dans notre rubrique partenaire vous verrez à Kazi si vous rentrez le code Cherry Peak vous avez effectivement une réduction donc c'est le cas ok merci à tous à bientôt au revoir très bonne journée et à bientôt au revoir et à bientôt à bientôt